Bonjour à tous, ici Walvor, je suis toujours en compagnie d'Écureuil et je vous souhaite une bonne année, à la prochaine. Ciao. Non, c'est pas ça. Bonne année ! Hé 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 ! Eh oui, par contre, d'année en année, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Mais bon. Non, j'ai pris des résolutions, je serai moins constané. C'est ma mère qui m'a demandé de le faire. Comment ? Je t'écoute ta mère, toi. Bah, depuis que t'es avec, ouais. Ah, mais ça, tu m'écoutes avec moi, alors. Oui, c'est peut-être ça. Allez, cul nu. Bref. C'est foui. Du coup, on est là pour quoi ? Je sais plus. Parce que moi, j'étais tout oublié depuis la nouvelle année. Là, pour souhaiter la bonne année aux gens, leur dire qu'on était contents. Voilà, c'est important la vie. C'est beau. C'est quoi ta résolution, en fait, d'ailleurs ? Moi ? Ouais. J'en ai pas. T'es trop bien. Ouais, c'est vrai. C'est pas ou quoi. Je pensais que t'allais dire quittait ma mère, mais il n'aime pas. Ah non. Non, non. Par contre, il faut que je trouve une deuxième mère, comme ça, c'est mieux. Ah oui, oui. Parce que là, pour l'instant, elle fait très bien à manger, mais pas bien la vaisselle, du coup. Et allez, blague misogène. C'est bon. Ensuite, blague raciste, on enchaîne. Donc, pour ceux qui voulaient des commentaires de game, c'est foutu. Vous êtes trompé de vidéo. Non, pas du tout. Donc, voilà, et on se retrouve pour une petite partie commentée. Donc, quel lieu le 23 décembre ? C'était la fête de l'hiver à Nantes. Donc, un petit tournoi janty-janty de 28 joueurs. Que de la joute, parce que quand même, faut pas déconner. Donc, à gauche, c'est Bibi, en martel, bannière du cerf. Et à droite, qui sait ? Est-ce que, bon, enfin, est-ce que ça vaut le coup de le présenter ? Il parait qu'il est deux fois champion de France de Star Wars, champion d'Europe de Seigneur des Anneaux il y a fort longtemps. Et il a fait top hit au dernier championnat du monde. Oui, il a fait, je sais pas combien de tops au CF aussi. Enfin, bref. Un joueur, un très, très bon joueur. Bon, il est assez nul, ça, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, exactement. Donc, bon, il joue un deck dégueulasse. Le Tarc Fioté que j'avais passé pour les Worlds. Je ne pense pas qu'il ait changé grand-chose. Au niveau des match-up, normalement, c'est en faveur du Targ, comme à peu près tous les match-up. Bon, ça, je n'arrête pas de le dire, mais c'est... Rappelle-moi qui a gagné ce tournoi, au fait. J'étais là, mais je me suis dit, c'est pour le côté fun, tu vois. D'accord, c'est ça. C'est cela, oui. On va voir ça à la fin du mois à Angers. C'est cela, oui. Donc, bref. Allez, on est parti. On va enfin pouvoir vous présenter la game. Donc, on passe directement au setup. Donc, j'avoue que je ne sais absolument plus si on avait mis les gagner ou non. Ça remonte quand même il y a deux semaines. C'était tellement loin de la game. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière, clairement. Black Classic est lourd, mais bon, ce n'est pas grave. Attends, il fallait la faire. Sinon... C'est ça. Oui. Donc, un petit setup à 5. Il est nul ton setup. Non, je ne sais pas. C'est ça. Les deux setups ne sont pas dégueux, disons. Ah bah, une Platza, tu fais... Ah, bien joué, ça. Ça, c'est... Platza, genre à mormon, un dragon, un lieu d'écho. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu vois quoi ? Un Dracarys. Oh, nul à chier, bien sûr. Un Dracarys, un Jugement de la Main, un Waking the Dragon, un Khal Drogo. Non, c'est bien. Un Khal Drogo, Platza. Ah là là. Ouais. Je pense que là, c'est moche. On sera tous d'accord là-dessus. Ah, voilà. Ton PC a du mal, non ? Ouais, comme mon ex. Ah, très bien. Elle avait mal où ? Au cul ? Enfin, bref. Ça dépend à quel moment on parle. Euh, en attendant, moi, je vois rien du tout. Attends, mais ça a vraiment bugué, là, ou quoi ? Ah là là, c'est en train de saccader comme mon ex. Bon, c'est reparti, comme en 40, là. Ah non, si, c'est bon. Ok. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je suis fat. Attends, ça va être un peu... Parce que pour que je recale tout ça sur la vidéo, on va se marrer. C'est toi que je te rends trop, si je peux dire. Ouais, comme dans ton ex. Ouais. Enfin, bref. Donc là, ouais, qu'est-ce que l'on va vers Westeros ? Ouverture un peu classique pour le Targaryen. Et il y a Kunting Coopers pour ma part, un peu moins comment, avec vous. Oh, putain. Là, je joue mal au D, parce que je ne suis pas de la... De la bague de team. De la bague de team. Ah, c'est dur. On perd au D. Je choisis du midi de militaire, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Puis Davos, il y a quand même. Davos fait quand même plutôt cool dans le match-up, il faut le préciser. Ouais, parce qu'il a quand même le droit de force, tant qu'il n'y a pas d'ami, ça va. Parce que j'ai quand même le droit. Putain, tu ne peux pas faire Dracarys dessus, c'est chiant. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, pardon. Attends pour moi. Excusez-nous, c'est le seul personnage. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est chiant, on ne peut pas burner comme ça. Vraiment, quelle déception. Il ne manque plus qu'un petit trône de fer, là, et puis... C'est ça. Et tu passes en mode autiste. Et puis on passe... On vous rappelle la vidéo. C'est ça. Le magnifique deck présenté par nous. C'est beau, le hasard. Ah oui, bien joué, bien l'amener. Il a choisi de commencer, visiblement, parce que mon cas de rougo au plaza, tu te dis pourquoi pas. Oui, oui, forcément. Et la finesse même d'un homme. C'est ça. Oh, une Dany, ça, c'est bien joué. Putain, il y a un autre du rat mormon en main. Donc là, il a pioché Dany, au final, je n'avais pas... Oui, il a pioché Dany. Ah, bonne pioche. Oui, il a l'effet de l'unité de militaire, c'est sûr. Oui, c'est sûr, oui. Donc il double un jura, comme ça, pas peur. Et puis il a toujours son petit Dracarys en main. En plus, il lui reste un gold, donc... Incroyable, grande magie. Bien joué, ça, un d'or. Bon, bah vas-y, fais ce que tu veux, je te regarde. Ah oui. Avec deux un jugement en main, vas-y, contrôle-le, je t'en prie. Je te regarde. Donc Gaston Grey pour dire Dany, fais pas trop la con, quand même. Dany, respecte-toi. C'est vrai, c'est pas trop le moment où tu veux te la faire booncer. Non, pas trop. Tu viens de passer tout ton tour à la recruter. Ouais. Après, s'il veut passer à sa plaza, il est obligé d'envoyer Dany au charbon. Je sais pas si c'est ultra rentable pour tuer un pin, ça. Mais il trichera en jouant une tricherie, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on gagne en targue. T'as une solution à tout, même en trichant. Mais c'est bien, tu joues des persos, en plus, qui se prennent pas plaza, donc c'est pratique. Ah bah, c'est ça, de toute façon, il n'y a que du pin. Donc, plaza, tu fais un bon à chaque tour ? Oui, c'est tout. On va pas être très très copain, mais... Ouais, c'est ça. Calotte, c'est nul. Ouais, effectivement, je confirme. Attends, il y a des targues qui arrivent à s'en plaindre. Je sais pas si t'as vu, à Toulouse, il y en a qui s'en sont pleins, de calotte. Même s'il est mort T1 sur une plaza, justement. C'est ça. Putain, Calotte, il est pété, regarde, il marche un plaza. Pardon. Attends, pour moi. Ah, on voit une Ariane plus une Mélissande dans ta main, aussi. Ah, c'est l'idée, c'est d'avoir des solutions en main, puis c'est d'adapter à l'adversaire. C'est un peu l'objectif. Donc là, il n'a rien fait. Et moi non plus. Voilà. Ça, c'est du tout productif. Ça a l'air sympa, vos games. C'est un truc de fou. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Ah ben, ça y est dans le blanc des yeux, je ne fais rien. Ouais, mais en plus, c'est bête. Bravo. Il y en a un qui a peur de Gaston Grey, l'autre qui a peur de Dracarys. Chacun son truc. Bon, il y en a un qui tue, l'autre qui renvoie en main. Après avoir. Ah, vous n'avez fait aucun défi, en plus. Ah oui, oui, vraiment. Ah oui. C'est ça. Et Gemini ? Ouais, ouais, d'accord, on va bien jouer. Ouais. Donc là, Summons, je ne sais pas trop ce qu'il peut chercher. Est-ce qu'il a quasiment tout ? Un dragon, peut-être ? Ouais, il va peut-être aller chercher un autre dragon. Un dragon ou Varys, c'est à peu près la seule chose qui lui manque. Ouais, le dragon furtif, c'est pas mauvais, c'est sûr. Ah, c'est sûr, quoi. Il aurait peut-être préféré Régal, mais bon, je ne pense pas qu'il va... Après, vous pouvez aussi aller chercher un doublon de Dany, parce qu'il peut se sauver avec le doublon de Gaston Grey, non ? Absolument pas, je ne sais pas. Ah ouais ? Alors... C'est comme Dracarys, tu vois. C'est non, tu ne peux pas sauver. Parce que dans la V1, tu pouvais, ça ? Ouais. Ouais, c'était mieux. Ah, je préfère le Gaston Grey de la V1, en gros. Ouais. Oui, surtout que tu ne l'as jamais joué en V1, non ? Non. Pas en jeu, tu es en mêlée, c'est fou. Tu n'as pas de vidéo qui le prouve. Aucune. Aucune. Toutes les vidéos où tu joues, tu joues à Gaston Grey. Alors, du coup, il y a un choix, il y a de commencer, ou alors je ne sais pas. Enfin bon, au cas de robot, voilà. Eh ben... Du beau sport. On est obligé de regarder la fin de cette partie. En fait, c'est bien, c'est que tu n'as rien, tu ne réfléchis pas trop. Il faut réfléchir à ce jeu. Oui, mais pas en Targaryen. C'est la base. Tu gardes un d'un de côté, puis tu laisses l'autre réfléchir et s'empaler et compter. Ça a l'air fun. On pourrait mettre un Viserys. Ouais. Mais bon. Il a quoi, Viserys ? Après, il a beaucoup d'événements, quand même. Ouais. Il a une main assez lourde en événements, effectivement. Mais bon, il a de quoi poser ses Dracarys et tout. Donc là, je choisis de pas mettre Viserys, pourquoi pas. Il a peut-être peur d'attaquer au feu de la joie au temps prochain. Ça serait un peu chiant, mais pas forcément. Ouais. Ça la forcerait peut-être un peu, en plus. Ouais. Bon, après, tu ne vas pas faire d'attaquer au feu gréjoie. T'es trois contre un Targaryen. Sinon, t'es un peu foutu. Mais si, vas-y, allez. Surtout quand on joue Martel, en plus. Ouais, c'est ça. T'as des armes de qualité. Donc là, Mélissande qui fait plaisir, évidemment. Ouais. On incline Dany. Parce que là, le dragon, c'est celui qui donne renom. C'est Drogon. Ouais. C'est celui qui donne renom, effectivement. Voilà, j'incline Dany, simplement, parce que j'ai pas envie qu'il me fasse chier avec, quoi. J'ai envie de la château de l'Homme. Elle donne-moi un fort, ça fait piocher. Elle a cinq en intrigue. C'est chiant, hein. C'est ça, ouais. Parce que bon, s'il attaque avec Aldrobo, bah tant bon, en fait. Toi, toi, t'as Davos, plus un doublon sur Davos. T'as un pin, c'est qu'un force qui demande qu'à mourir. C'est ça. Enfin bon, après, Platza qui a le Drogos, ça fait pas trop marrer, hein. Oui, mais bon, après, justement, il a plus beaucoup d'icônes de pouvoir, quand même. Non. Non, non. Bon, t'as pas trop envie de défendre avec Mélissande non plus, mais... Alors, Mélissande, elle sert à rien dans le match. Elle sert juste à un qui... Elle attaque pas, elle défend pas. Ouais, tu veux dire, ça... Si, elle compte pour l'hégémonie, pour ta... Le seul mot où tu peux le faire, c'est avec Sidney Flames. Remarque, c'est Orloth, hein. Elle peut attaquer que quand elle a vu dans les flammes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faudrait ça comme condition. Il ne peut attaquer et défendre que si vous avez joué une carte aurore. Exact. Donc là, on a plein d'événements en main chacun. Sauf que c'est l'avantage du Targ, forcément. Parce que si, ils en sont plus forts. Alors, la finesse d'un homme. Ah bah justement, on en parle. Donc là, je fais ça, tout simplement, parce que je me dis, s'il a un plus de tous au soir, au moins, je supprime l'option. Bon, je sais qu'il en joue pas, mais je fais comme si. T'aurais pu en jouer un, ça n'aurait pas été choquant. Non. Et donc, comme ça, je sais qu'il a moins un d'or. Ce qui me va, il a utilisé un... Il a utilisé un jugement de toute manière. De toute façon, il l'aurait utilisé, hein, donc... Ouais, ouais. Bah puis là, en fait, je me dis surtout que je lui ai supprimé un jugement. T'es vu que je joue de Tirofiz. Bah, l'idée, c'est que... Sur Caldergo, ça va mieux passer, hein. C'est surtout que, ouais, voilà, logiquement, il n'a pas non plus forcément deux unjugement T2. Ah si, si. C'est un tas, d'accord. Bah si, du coup, je ne le sais pas, mais bon. Donc là, il fait un militaire A5, j'imagine. Ouais. Donc là, je n'oppose pas, parce que... Comme ça, je pourrais... Il y a des points, je pourrais lui voler plus tard. Bah, c'est plus sympa, hein. T1, c'était qui qui avait gagné les jets, c'était lui, hein, déjà, non ? Ouais. Donc là, il fait un attaque en militaire avec Jorah. Ce que je trouve un peu risqué, personnellement. Parce que Gaston Grey sur Jorah, avec le militaire derrière, ça fait hyper mal. Ouais. Tout à fait. Surtout que faire un deuxième, vous voyez, bon. Là, il s'ouvre un peu derrière, après. Mais on a vu qu'il avait un Waking the Dragon en main, quand même. Ouais. Waking the Dragon. Ah, le franglais de base. C'était beau. Ah oui, je t'ai dit, je n'avais pas de résolution pour la nouvelle année. Ah, clairement. Je continuerai à spoiler avant les fins de game. Comme un gros connard. Comme un connard. Ça, ça ne va pas changer. Du coup, à la fin, la grosse surprise, c'est que Jorah qui gagne. Ouais, donc du coup, je choisis de l'opposer pour qu'il ne monte pas trop. De toute façon, j'aurai un mort, donc je ne vais pas tuer Davos. C'est vrai que tu n'aimes pas trop te faire te monter. Enfin, bref. Donc là, je perds. J'envoie Jorah en main avec son doublon. Allez, ciao, bye bye. Bon là, il peut réfléchir comme il veut. Il n'a pas trop de contre. Alors, ça peut surprendre un petit peu quand même de casser un cast on grey pour ça, justement. Mais c'est là que c'est fort, en fait. Quand tu vois après ce qu'il aura comme mort, si jamais. Oui, c'est ça. C'est surtout que je me dis que là, en fait, j'ai Tear of Liz en main. Donc, bon après, il a le droit d'avoir encore son deuxième contre, mais après, je ne peux pas y faire grand-chose. Donc là, l'idée, c'est que je vais pouvoir faire un mort parce que j'ai Davos plus Pimpin. Donc même s'il fait Dracarys, dans tous les cas, il aura un mort. Il faut qu'il fasse Waking the Dragon plus ça. Ça fait beaucoup. Donc là, je retente un Seen in Flames. Parce qu'en fait, je me dis, si jamais il a deuxième enjoyment, au moins, je la joue safe pour être surpassé. Moi, je me dis quoi, il faut qu'il ait en main en jugement, plus Waking the Dragon. Bon, allez. Donc en ce moment-là, il est en train de râler. Encore, encore ! Ouais, enfin, t'as besoin de enjoyment, respecte-toi, quoi. Ouais, voilà. Surtout que quand il est annulé comme ça, tu ne peux pas faire le roar. Non. C'est ça. C'est bien dommage. Non, je me dis, là, c'est vraiment le moment de lui faire hyper mal. Je peux raser sa table, potentiellement. Donc là, je fais un militaire à 5, tout simplement parce que s'il fait Waking the Dragon, et que j'avais juste envoyé Davos, il aurait pu défendre, il n'aurait pas eu de mort. Donc là, j'assure le coup, ça ne coûte pas grand-chose. Surtout qu'il n'a plus son feuoté et il n'a plus d'or, donc de toute façon, il ne peut pas te faire un Dracarys. Donc là, son dragon, il passe. Et derrière, je me dis, je fais intrigue et je fais tir off-le sur Khal Drogo. Et là, c'est un peu, t'as Waking the Dragon ou t'as perdu la partie ? Et t'as vu ? Regarde ce que fait Mélissande, là. Ouais, ouais. Donc là, pareil, on attaque à 6 en intrigue parce qu'il a Waking the Dragon. En fait, le côté débile du Tark, c'est que vous êtes obligé de jouer autour de ses cartes, même s'il ne les a pas, elles sont toutes pétées. Et là, c'est le drame. Bah, ouais, ouais, ouais. Parce que là, concrètement, si je vire Dracarys, il a l'air con. Si je vire Waking the Dragon, il a l'air très con aussi. Enfin, il n'y a que des bonnes cartes à virer, quoi. Et quand tu fais un Waking the Dragon sur Khal Drogo, par exemple, et qu'il a un poison de l'arme de lisse, qu'est-ce qui se passe ? C'est le premier joueur qui décide l'ordre. D'accord. Et vu que c'est lui, bah... Donc là, je suis Jorah, c'est pas vraiment... Donc là, bah, bien joué, tu joues Tark, t'as encore une solution. D'accord. Donc c'est ce qui va se passer, en plus. Voilà, c'est ça. Bah, sauf que derrière, j'ai envoyé au mur, donc vu que Khal Drogo remonte en main... Bah, c'est Dany qui passe. Voilà, c'est ça. Donc là, je rase sa table, quand même, alors que je joue Martel. Ça, c'est classe. Ça, c'est du beau jeu, tu vois. Tu t'es pris pour un Stark, ou quoi, là ? Ouais. Parce que bon, après, tu vois, faut quand même penser au faire le Gaston Grace, et pas forcément rappeler qu'il y a évident sur un Jorah. C'est parce qu'il saute aux yeux, je pense. Donc là, il fait Calling the Banner. Donc à ce moment-là, je me dis, en gros, c'est pas compliqué. Soit il y a tous les comptes qu'il fallait, et... Donc là, il pioche quand même Varys et le Pimpin, c'est-à-dire à peu près ce qu'il fallait, parce qu'il n'y avait pas de... Ouais. Il n'y avait rien qui ne coûtait pas cher. Il n'y avait rien qui ne coûtait pas cher. Enfin, si, il avait Viserys, je crois. Donc là, il topdeck Varys. Donc à ce moment-là de la partie, je me dis, bah... C'est-à-dire qu'il aurait eu Dany, Khal Drogo, Varys, Plaza... Ça aurait commencé à être sympa. C'est comme ça quand on s'amuse. Le joueur Targ a besoin de... C'est ça. Tu te dis, bon, allez, il n'a peut-être pas tout, parce qu'il a le droit à un moment donné. Et le pire, c'est que si jamais je ne joue pas de créature, enfin, de personnage, et que derrière, il fait Khal Drogo plus des bêtes, et que je n'ai rien mis, je perds. Donc en fait, peu importe ce que je fais, c'est mauvais. Attends, je suis un peu perdu, parce que là, tu as dit créature, personnage, bête... Comment ça... Le tout, fais ton choix. Le gros connard. Excuse-moi, mais parle clairement, là. Et pas, du coup... En fait, ce Mélisande, tu l'as utilisé une fois. Ouais. Il n'est pas sympa. Donc là, je vois Varys, je me dis, ah bravo, t'as gagné la partie, bien joué. Parce qu'après, concrètement, il a Khal Drogo Plaza, et tu fais quoi contre ça ? Une fois que la table est rasée, bah tu perds. Voilà. Comme une merde. Logique. Après, t'as pas mal d'échos, et t'as une grosse main pour repartir, quand même. J'ai cinq cartes en main, ouais. Dont une armée... Sauve-la-jaune. Qui se pose là, quand même, face à Khal Drogo. Et là, le côté horrible, encore une fois, c'est que le Targ, il a un d'or en féauté, et ce côté attack, puisqu'il a Fire and Blood, et il a Dracarys potentiel, quoi. Il a gentiment tué tout à l'heure. Donc là, il y a peu de chances qu'il le fasse, mais ce serait pas stupide qu'il le fasse pour tuer une Mélissande, par exemple. C'est toujours sympa. C'est du deux pour un, mais le mec a plus de Mélissande, on a plus de bonne chance, quoi. T'as plus de Mélissande, tu viens de te faire claquer ton Davos dans la partie, t'en auras pu. Ouais. Bon, après, s'il a les top des Kepavaris, il avait clairement perdu la partie. Bah oui, vu comme tu lui avais rasé la table, tout le temps précédent. En tout cas, on voit des protège-cartes de complot un peu kawaii, quand même. Ah bah, la protège-carte féerique, ça. Ouais. Monsieur, moi je préfère mes protège-cartes panda. Ouais, c'est pas faux. On va pouvoir faire une compète de protège-carte à Angers, ça va être... C'est ça. Ouais. Donc là, je fais le choix de... On intrigue, en fait, j'ai le choix de... Qu'on se fasse pas mal à la d'autres mains. J'ai une main hyper intéressante, donc j'ai pas envie qu'il y touche. Je préfère le... Le forcer à défendre la sienne. Voilà, c'est ça. Enfin... Et à prendre l'hégémonie, je prendrai plein de points. Bon, tant pis. Ouais. Donc là, je fais un pouvoir ajuste avec Ariane. Donc ça fait deux points. Je prends l'hégémonie. Tu lui... Ouais, tu grappes pas mal, là, quand même. Là, il est dans le dur. Ouais, je suis à 7 points. Surtout que tu lui as enlevé sa seule pioche qui était Dany. Ouais. Puis, pour l'instant, il a quoi ? Il a qu'un lieu d'écho ? C'est quoi l'autre lieu ? Que je vois pas, c'est un lieu d'écho ? Donc là, je prends l'hégémonie. Donc là, il fait son action directement. S'il va un peu trop vite parce que j'ai quand même le temps de faire Ariane et de faire remonter pour quelque chose. Donc, avant, j'avais une armée sauvageuse mais bon, si j'ai... Je préfère faire l'échange parce que j'ai quand même plein de cartes à jumper avec Ariane et j'ai deux lieux à économie martel. Donc, je pourrais vraiment... Ouais, tu peux la jouer pour pas cher et refaire Coutinho Copper facilement. Ouais, c'est ça. Ah bah voilà. Oh, putain. Oh, là. Et lui, toujours pas. Et il a toujours pas joué sur Coutinho Copper non plus. Non. Mais après, c'est vrai qu'il a que deux lieux d'écho quand même. Trois. Ah, c'est vrai. Trois ? Bah, trois FOT. Mais comme il y a ta tête qui cache la moitié de... Ouais. En plus, là, c'est actuel à l'absurdité du Targ. Je viens de resser la table. Bah, qu'un Drogo. Bonne chance. Allez. Et puis, on voit un petit Bodyguard Viserys. Voilà. Donc là, il met un dragon. Il a Dracarys en main. Là, il peut me faire quatre morts potentiellement ce tour-ci. Voilà. Alors, toi, d'un côté, on voit quoi ? T'aurais pas un petit lance-lion, là ? Non ? Non, j'ai juste la table peinte et de l'économie. D'accord. Donc là, je mets de l'économie et puis, bah, je mets rien parce que sinon, bah, c'est mort. Donc, voilà. Quel tour incroyable. Mais surtout qu'il a pas d'icône intrigue. Donc, de toute façon, au pire, tu t'en fous. Tu gardes ta main. T'as une réserve de 10. Donc, ouais. Bah, sauf qu'avec avec le Drogo, il va quand même prendre plein de points vu qu'il peut faire deux défis militaires. Oui, mais bon, il est à quoi, là ? Et là, il est à 1, je crois. Ouais, voilà. Donc, il va en prendre 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voilà, voilà. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. 300 zop. Enfin, 200 zop, le renom et le prise pouvoir et léger, quoi. Ah non, pas léger, pardon. Ouais. Donc, finalement, il va pas en prendre tant que ça parce que avec ta table peinte et tout, ça va. Ouais. Ah bah, oui, oui. Donc là, c'est là qu'on voit que jouer contre Tagrin, c'est intéressant. Attends, moi, je joue pas de perso, j'ai juste deux lieux et puis fais tes trucs, toi. Voilà, c'est ça. Vite à vie. De toute façon, tu me les tues, mais perso, t'es pas sympa. Un petit défi pour voir gentil, gentil. Ouais, donc là, il fait tous ses points. Voilà, voilà. Attends, il peut faire une plaza. C'est que sur les personnages adverses ou il peut se la faire sur un de ses persos ? Ah, bonne question. Tu sais, la plaza, c'est réaction forcée quand vous gagnez un défi pouvoir. Oui, c'est ça. Sur un de vos personnages, s'il n'y a rien. J'ai tout tué. Donc là, il n'y a peut-être pas fait envoyer au mur. Tu crois ? Donc là, il n'y a plus de cartes en main depuis les Quentin Coppers. Il y a des façons de vivre. Ah bah là, une petite limitation sur les militaires, ça peut être pas mal. Bah, t'as pas trop le choix, en fait. Sinon, enfin, quand on voit qu'il n'a plus que trois cartes mais qu'il y a quand même un Dracarys, plus un... Plus, comment s'appelle, l'autre... Celle qui redresse les Leidy. Et Waking the Dragon. Oui, Waking the Dragon. Bon, là, tu commences à être stable en écho. Ouais. Ah bah, j'ai jamais eu de problème d'économie dans le cas. Ouais. Salut. Donc, une petite médicine qu'un clinical, c'est pour éviter qu'il prenne son renom, tout simplement. Ouais, ça en incline aussi 5 de force, mine de rien. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, j'ai mis lissant d'Ariane mais il a un dragon donc bien joué, je ne peux plus attaquer, pas défendre. Super intéressant. Bon, après, tu sais qu'il y a déjà deux jugements de la main qui sont passés donc si tu en avais eu un en main, tu pouvais tenter quand même. Bah, j'en joue pas. Ah, t'en joue pas. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi ? Si tu ne fais pas d'efforts... Si tu ne fais pas d'efforts... Ouais. Bah, sinon, tu joues une pleure de veuve et puis on n'en parle plus. Non ? Ouais, c'est tout ça. Joue une autre maison, quoi. J'ai pas Martel. Ah oui, c'est vrai. Oui, aussi. Qu'est-ce qu'on fait à commenter une game où il y a un Martel qui joue ? C'est ça, n'importe quoi. Le mec qui regarde, il a deux cartes sur table, il ne peut rien faire avec. Et puis, pour une fois, ce qui est bien, c'est qu'on ne commande pas du targ. Tu vois, ça change des habitudes. Ouais, c'est vrai. Voilà pourquoi ça trouve ce qui est table. Tu attaques avec un perso à 1. Tu défends ? T'es sûr ? Il me reste 2 d'or. T'es vraiment sûr ? T'es sûr ? Il me reste 2 d'or. Bah, sans up, bien joué. Je viens de faire Kooting Copper, en plus. Ah, en plus. Ouais, en plus, il joue bien l'intrigue. Ouais. Pour moi, ça va être sûr. Tu vois, il attaque avec Viserys. Bah, pareil, tu défends. Bah, non. C'est super. Ah, t'en as un 3. J'essaie juste de temporiser, en fait, pour éviter qu'ils prennent des points et que je gagne à l'hégémonie avec la table de peintre. Il n'y a plus que comme ça que je peux faire un hold-up. Alors que pourtant, tu lui as déjà rasé sa table. Oui, c'est ça. Voilà. On fait un coup de pillage, même si ça ne sert à rien. Si, c'est marrant, le pillage. Après, si tu défausse un Dracarys, c'était les droits du pétrole. Voilà, on est d'accord. D'ailleurs, on ne voit pas ce qu'il a défaussé, là, du coup. Bon, ça n'avait pas l'air d'être transcendant, vu la tête. Ouais. Un petit militaire, donc il prend son point. Donc là, évidemment, il va faire envoyer au mur. Ah, il fait un Fire and Blood en plus. Ouais. On attend qu'à faire. Ouais. Comme ça, il peut faire un deuxième militaire. Pour 1, à bien jouer. Ah, je rush comme un connard. Ouais, c'est ça. Donc là, Dracarys, il s'envoie en plus. Ouais. Bon, en attendant, t'es à 10, ouais. Bah, ouais, mais ça va être compliqué, là. Quand tu commences à te prendre 3 morts minimum partout, pour voir 4, tu peux se l'envoyer au mur. C'est vrai que là... À un moment donné, je vois pas quelle maison peut battre ça, quoi. L'envoyer au mur, il va faire mal. Bah, ouais. T'aurais pu peut-être jouer à un ninja... Comment ça s'appelle ? Auport ? Mais c'est plus Auport que ça s'appelle. Si ? Bah, non, c'était pas légal. Ah, c'était pas légal ? Mais où ? Ah bah voilà, n'importe quoi ! T'as les mecs, ils commandent des games qui sont datés. Ah ouais, là, ça rigole à rien. Moi, je la poste pas, cette vidéo. Oui, exactement. Là, je mets un Peggy 18 dessus, pour... Et toi, il te reste quoi comme plot, du coup ? Feu Grégeois ? Feu Grégeois, envoyé au mur. Tu l'as pas déjà fait ? T'as deux envoyés au mur ? Ah si, je l'ai fait, t'as raison. Non, bah, pardon. Calling the Banner, du coup. Le croc enfoiré, deux fois envoyé au mur. Surtout en martel, tu sais. Oh, je tue, je tue ! Sadomaso ! Sadomaso, ouais. Ah non, je voulais pas jouer Stark, c'était... Donc là, un échange équitable, bien sûr. Une mêlissante pour Viserys. Bah oui. C'est déjà la deuxième mêlissante qui part. Ouais, mais j'ai pas chaud, parce que sinon... Ouais, sinon, tu prends trop de morts. Ouais. Ouais, bah après, t'as de l'or, et puis tu fais ce que tu peux pour pas prendre trop cher. En fait, là, tu passes ton temps à subir. Donc c'est une fois que t'en es rendu là. En plus, il a repioché Dany. Bon, il peut la jouer, en plus. Ah oui, c'est la bonne pioche, également. Une série de pioches sympathiques. La carte, là, qu'on voit pas, c'est en plus celle qui redresse Dany, hein. Ouais. Tout en bas, là. Qu'est-ce que c'est que ce cadrage, écureuil ? Elle est furtive et renouée. Ok. Et la fertilité, Renan, en plus. Ça va être sympa, ça. Ouais, c'est... Puis là, t'as plus de Mélissande, t'as plus de Rolorent, au moins, de toute façon. Voilà, voilà. Nous sommes tristes. C'est saine. Ah bah oui. Ah bah t'es moins impressionné, oui. Ah non, moi, je me disais que t'étais un bon joueur, mais en fait, tu perds face au tard comme tout le monde, quoi. C'est ça, ouais. Ah putain, mais t'arrives pas à battre Khal Drogo au Plaza Dracarys ? Mais t'es ridicule. Et puis t'aurais pu au moins attaquer avec Mélissande ou... Ouais, c'est ça. Ah, elle était morte. Mais ouais, mais comme ça, t'aurais eu une bière. Ouais, c'est vrai. T'en... Je croyais que t'aimais l'alcool. C'est vrai. Tu n'aimes pas assez l'alcool. Tu préfères jouer, essayer de gagner plutôt que boire. Non, mais je comprends pas. Là, c'était la ronde 2, tu vois. Je me disais, allez, quand même, quoi. Allez, j'ai gagné la première sur un miracle. Allez, la deuxième. C'est ça. Encore, tu dis je paye 4 pour un truc qui va certainement servir à mourir sur Khal Drogo. Oui, parce qu'on peut pas. Ouais. C'est moche, hein, la vie. Heureusement, c'est une nouvelle année. Et puis tous les joueurs ont décidé d'arrêter de jouer Targ. Ouais, ils se sont dit, non, c'est vrai que c'est chiant, en fait, quand même. C'est trop chiant. Je les en remercie, d'ailleurs. Bon, moi, ça me déplaisait pas. Avec 3 pleurs de veufs, c'était marrant. Ah bah là, quand t'as pas de pleurs de veufs, tu vas très clairement... Bah c'est pas la même, parce que Ariane avec pleurs de veufs, c'est quand même vachement plus un pack. Ah bah là, tu rigoles, tu joues Targ. Pardon. Ça y est, on va pouvoir s'amuser. Oui, parce que là, c'est... Mais en plus, quand tu vois sa main, 2 Fire and Blood plus Sandra et Karis. Ah bah c'est là aussi, où m'a sorti la phrase magique. Bah tu vois que Dracarys, c'est pas si fort que ça. T'as juste pas attaqué ou défendre avec tes gros persos. Excuse-moi, mais je les ai payés 5, mes gros persos, quand même. Ok. Quand je paye 5 à un personnage, c'est pour qu'il fasse quelque chose, quand même. Pas juste pour qu'il me rapporte 4 de force allégé, alors que j'ai déjà le 32 fer, enculé ! Enculé. Bon, le enculé, vous êtes pas obligés. Si, si. Contre un Targ, t'as le droit. C'était un tournoi à Toulouse où je faisais une partie contre Emerald, il y avait un nouveau joueur qui nous regardait. Puis je commençais à sortir. Eh connard, qu'est-ce que tu fous ? Mais vas-y, bâtard. On n'arrêtait pas de dire des gros... Mais vous connaissez ? Ah non, 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 on se connaît pas, non. C'est ça. Je vais au trône de fer, quoi. Alors, un petit défi pouvoir, j'imagine. En plus, il va pouvoir faire des planza. Bah ouais. Et puis là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais ? Alors là, c'est un peu la merde. Donc là, c'est pareil, tu fais Aerota pour éviter qu'ils prennent trop de points. Ouais, mais ça ne retarde que d'un tour, quoi. Bah, que tu achasses à cause d'autres, en fait, complètement. Allez, boire une bière. Bon, ouais, c'est pas faux. Ah bah là, je suis clairement en train de subir la partie. Bravo, je suis impressionné. Un militaire à 5. Mais, mais... Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, merde. C'est tout copié, en plus, il peut toujours redresser sa d'années. Bah ouais, c'est ça. T'as pas vraiment de bon choix. Ouais. C'est un peu... Qu'est-ce que tu fais ? Puis, t'as des renoms dans ton nec ? Non. Non, pas du tout, non. Non, il réfléchissait. Et... Il envoie un Handmaiden. Parce qu'en fait, juste avec le fait qu'il est en Handmaiden, bah... T'où ça, il est toujours un d'or. Intrigue à un. C'est Kylot qui y part ? Ouais. T'où ça, avec Platza. C'est ça. Qu'est-ce qu'on se parle ? Donc là, il fait son militaire à 5. Il peut redresser Dany quand il le souhaite. D'ailleurs, il a oublié son renom sur... Ah non, parce que... Maintenant, tu la retires avec. Oui, c'est vrai. Enfin, tu fais tout ce que tu peux pour le retarder et tu vas pas lui donner des points. Bah... De toute façon, tu dis si la dragarerie, de toute façon, il a clairement gagné la partie. Donc, bah, tu joues comme s'il l'avait pas, sinon. Sinon, t'avais une autre solution. Tu vas aux toilettes, tu vas t'acheter une bière, tu retardes la partie de 20 minutes, tu perds la time. Super connard, c'est bon. Ah bah... C'est chaud, hein. Parce que là, le problème, c'est que limite, avec leur queue, je me dis que je voudrais presque ne pas défendre. C'est ridicule, quand tu dis ça comme ça, mais en fait, au final, il faut pas défendre. Parce que comme ça, il peut pas faire dragarisme. Oui, j'en suis rendu là. What ? Que dit-il ? En fait, je me dis que j'aurais pas dû défendre. Tant pis, il prend son sans-off, je tue le rider. Mais comme ça, il peut pas faire dragarisme. Parce que là, tu vois, il redresse, il peut faire un dragarisme, et puis tu perds deux bonhommes, quoi. Et après, il reste « Oh, un militaire ! Dis donc ! » Qu'est-ce qu'on se marre ? Qu'est-ce qu'on se marre ? Non, tu t'amuses pas. Sauf qu'il peut aussi redresser qu'Aldrogo, si jamais il veut. Donc là, tu fais « Ah, bien joué ! » Donc là, il prend son poème de Renaud. Et puis, il y a toujours Dany qui est redressé et tout. Bah, oui. Ah bah là, oui, c'est un peu violent. Donc là, bah derrière, il va recommencer. Du coup, là, j'espère qu'il t'a payé une bière. Même, ah si, il m'en a payé une. Ouais, parce que là, il vient de jouer un dracariste qui a marché. Oui, c'est vrai. On a noté tout ça. Police du dracariste. En cas, tu dis « Ah, c'est bon, il peut plus me faire de militaire. Mais si, regarde, Waking the Dragon, on recommence. Ah, mais non, super. Oh là là, qu'est-ce que tu joues bien, Oh, c'est tellement fin, j'adore la poésie. Bon, eh bah, ouais, bien joué, bravo. Bon, super. Bravo, bravo. Comme Christine, pareil. Donc là, tu fais un pouvoir. Par contre, il n'a pas mis le point de renom, là, si, il y a, oui. C'est si, ouais. Donc là, c'est là que j'aurais bien aimé avoir un petit Gaston Grey en deuxième. Ouais, c'est cool. Parce que là, si on cale Drogo, ouais. Parce que là, son doublon. Donc là, je suis à 10. Donc s'il ne fait rien, eh ben, je grossis. Donc, du coup, je lui vole un point. T'es à 11, tu vas passer à 13. Je suis à 11, je prends l'hégémonie, et puis je presse à 13. Et puis après, au prochain tour, tu défends le pouvoir et tu gagnes. C'est marrant, ce jeu. au prochain tour, tu... Ouais, ouais, ouais. Depuis 10 minutes, on est en train de maudire le Targ, et puis le mec... Non, mais au fait, je ne t'ai pas dit, mais à la fin, je gagne sur table peinte, comme dame. C'est bon. T'es tellement me disant. Donc là, t'es obligé de commencer, concrètement, parce que... Avec Khal Drogo. Avec Khal Drogo. Vas-y, je t'en prie, ça me fait plaisir, j'ai envie de subir toute la partie. Ouais. Ah, c'est concept. Je crois qu'il n'avait même pas fait sans humans, d'ailleurs. Je lui ai dit de le faire, il lui faudrait non, tant pis, je ne savais qu'il avait gagné. Parce que là, c'est pareil, il a encore ses feuilles Runbow d'un main, donc... Ah, mon dragon est mort. Oh, pour un, je le rends en jeu. Donc là, on avait juste oublié le Waking the Dragon. C'est vrai. Donc, il saut avec un doublon. Attention. On peut faire ça aussi. Oui, tant qu'à faire. Puis, t'as vu le nouvel événement qu'ils ont, les Targues ? Oui, c'est surtout la carte à 7 qui m'a scandalisé. Moi, j'aime bien l'illustration. Franchement, t'imagines, t'attaques en pouvoir avec elle, t'as la menace de Dracarys, tu te dis, non, si je ne défends pas, je peux mourir, si je défends, je meurs. Enfin, tu peux quand même faire 3 morts sur un défi de pouvoir. Et après, tu tournes la tête et tu vois Caldrogo à côté. C'est ça. Attends, là, j'ai un mort, mais c'est le défi de pouvoir. Attends, là, c'était le défi d'intrigue, j'ai eu un mort aussi. Non, mais je ne comprends plus. Ouais, c'est ça. Enfin, ça devient un peu un fact, je trouve. Après, tout ça, ça coûte cher, on est d'accord, mais finalement, Varys aussi, tu peux peut-être remplacer des Varys par elle. C'est ça. Au final, quand tu commences à jouer Caldrogo, l'arme de Lys, celle-là, Plaza, Dracarys, le Varys, au bout d'un moment, il n'y a plus de table, de toute façon. Bah, c'est ça. Puis là, ça va être, défends tous les défis, il faut que tu les gagnes tous. Ah oui, mais je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas ? T'es vraiment nul. T'es vraiment nul, quoi, j'apprends à jouer, joue une vraie maison. On va avoir des beaux match-up de Targa, ça va être génial. Ah bah là, clairement. En plus, c'est une carte ridicule parce que tu attaques. Ah merde, je vais prendre Dracarys avec Dany, et je n'attaque pas, du coup. C'est super intéressant. Ouais, ça va se jouer au One Jugement. Ça va être intéressant. C'est pour ça, il va falloir en cacher dans les manches. Ouais. Je ne vois pas d'autres solutions. Le mec des bêtises. Ou alors, tu proposes à ton adversaire de jouer la partie au D dès le début. Ouais. Après, la partie, c'est joué de peu, concrètement. S'il n'est pas les deux One Jugement, s'il n'est pas Waking the Dragon, s'il n'est pas Top Deck Vary, ça, c'est fini. Bah, clairement, puisque là, t'es quand même en a 13 au final, en ayant subi toute la partie. Hashtag Trône de Fer table peinte. Après, ça a été actif à partir du tour 4, je crois, donc c'est pas non plus le tour 1. Tour 4, tu crois ? Ouais. Donc là, je ne fais rien. Je n'ai pas de perso, je n'ai rien à faire. Ah non, c'est lui qui attaque. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, il peut se qu'il gagne, donc il peut faire le moins 2. Logique. Puis, derrière, c'est bon bah, bravo, bien joué. De toute façon, tu mets un pinpin, il le tue, tu mets d'autres bonhommes, il va les tuer, il est envoyé au mur après. Quoi que tu fasses, t'as perdu en fait. Oui, parce que Aérota, il est mort, d'accord ? Il a pris son Dracarys. C'est bien dommage. Le gros connard, c'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage. Ah bah, j'ai encore un Fire and Blood. Mon dragon était mort, non, il est toujours là, t'inquiète. Non, je déconne. Ah oui. Bon, bon là, on reste par principe, mais bon. On aime bien, on est là, on est assis, au chaud, regarder du Targaryen, c'est notre plaisir. Et puis le Targaryen installé, c'est un peu, bonne chance. Voilà, deux dragons, Dany, Caldrogo, Plaza. Bah ouais, plus des Dracarys potentiels en main. Plus pas de perso en face. C'est ça. Hashtag, ma vie c'est de la merde. Ouais. Vive la nouvelle année. Ah bah là, le changement c'est maintenant. Oui, arrêtez de jouer Targaryen. C'est ça. Donc là, il compte pour l'hégémonie, mais bon, de toute façon, il peut me voler un point avec Dany, donc à partir de là, il n'y a pas grand chose à calculer. Oui, puisque la seule carte que tu peux jumper, c'était, Eurota. T'es pas un Lani. T'es pas de Fire and Blood. J'ai pas mis une Ariane pour qu'elle meure, ce serait un peu con. Je suis un pauvre clan militaire. Enfin, je suis en double clan militaire, comme on a dit. Bon après, c'était assez serré comme partie. Oui. Enfin, oui et non, ça dépend comment on voit les choses. En termes de points. En termes de points, c'est ça. À un moment, tu lui as quand même bien rasé sa table, ça lui a bien fait mal quand même, mais finalement, il a fait un Varys derrière qui a rasé la tienne aussi et du coup, comme tu lui avais renvoyé qu'à le Drogo, il a pu... Enfin, c'est lui qui se l'a renvoyé. C'est vrai, c'est vrai, oui. Non, tu l'avais, tu avais joué une larme de liste, tu l'as forcé à faire ça. Tu l'as pas joué, je voulais pas. Ah sinon, il l'aurait pas joué, oui. Et son Varys aurait été moins fort, effectivement. Mais bon. Le gros con. T'as mal joué, quoi, merde. putain. Bref. Vous continuez même à faire les prises d'intrigue. Ma prise d'intrigue, elle était mauvaise, t'aurais pu gérer Waking the Dragon, respecte-toi. Il en avait deux, je crois, non ? Non, il en avait 15. C'était un jugement qui avait un deux. Il avait que des events en main. Donc là, je suis à 14, quand même. Ah, il a toujours pas gagné ? Putain, je pensais que depuis le temps qu'il prenait des renoms. Non, non. Il a été malheureusement obligé de défendre le pouvoir. Oh là là, tu... Donc là, il va faire envoyer au mur, bien sûr. Sinon, regarde, tu fais Valar avec un prisé, t'as gagné, c'est bon. Ben voilà. Excusez-moi, on est en V2. C'est vrai que tu dis des fois Valar, c'est pas si con que ça, parce que quand tu as ce genre de partie, comment tu reviens sinon ? C'est impossible. Mais bon, il faudrait qu'il soit un peu mieux pensé parce que... Oui. Parce que là, si tu ressens un Valar, le Greyjoy, il va recommencer. Oui. Mais même le Targ, au final. Puisqu'avec son nouvel event, Fire and Blue et tout, le Valar... Oui, c'est vrai. Ouais, mais si tu ne tues pas, tu défausse pas la même. Dans ces cas-là, tu fais un Valar qui défausse tout le monde comme un Varys. Ouais. Donc, il s'envoie au mur, mine de rien. Ah oui, parce qu'il devait s'attendre à Tapeau Feuillet, je vois. Peut-être. Ben non, quoi ? Je ne sais pas. Non, en fait, non, j'ai dit de la merde. Pourquoi il s'envoie au mur ? Ah, pour l'initiative, je pense, tout simplement. Et puis, pour le beau jeu. C'est un joueur tard, il a bien la difficulté. C'est ça. Regarde, je t'humilie tellement que même si j'envoie un de mes persos au mur et pas toi, je gagne. Joli. Joli. Il a Caldrego qui commence à avoir 2-3 points de pouvoir sur lui. Donc là, en gros, je fais Caunting Coppers en me disant que le pire, c'est que là, si je pioche Gaston Grey, j'étais bien. Ou un de mes lissons. Gaston Grey, tu lui renvoies Caldrego. C'est ça. Enfin, j'étais bien. Mais bon, vu que je n'ai pas pioché mon deuxième Gaston Grey, tu n'en jouais que 2 ? 3. Après, je me suis dit que ce n'est pas impossible que je le pioche quand même. J'ai fait 3 Caunting Coppers dans la partie. Mais bon, ça n'a pas voulu. Qu'est-ce que tu veux que je te... T'es venu en martel. T'es venu en martel. T'as voulu être un mec mortel, mais bon. Avec mortel. Ah. Donc là, tu fais, regarde 3 pimpins. Oui, c'est bien, Plaza, militaire, militaire. Ah merde, je n'ai plus rien. problème de connexion internet. Oh. Une petite Ariane parce qu'on peut faire semblant. Attends, j'ai quand même 4 persos, c'est toi. Ouais. Il y a 3 qui vont y passer. C'est bien. Ça fait un petit peu du card advantage, c'est possible. Bon. J'espère que la co ne va pas en déconner parce que là... de toute façon, là, ça va être relativement fini. oui. C'est pas comme s'il allait faire militaire, militaire et pouvoir qu'il faisait 3 morts. Il te reste Ariane. Voilà. C'est dommage, je t'aurais pu jumper une Sansa avec Ariane. Oui. Oui. Là, c'est pareil, si j'avais une armée sauvage jeune, ça aurait pu être sympa. Mais vu qu'il est premier joueur, il est plus joué à faire Dracarys et ah bah merde, elle est morte. Quel dommage. Oui, parce qu'en plus, il y a Dany qui est redressé, donc même s'il y a la 5 de force, ça change que dalle. Ah. Bon bah, bien joué. Bah, c'était encore une partie pour montrer la force de la table peinte et du Targ. C'est ça. Non, mais c'est vrai que dès que le Targ a ses grosses cartes, dès qu'il arrive à choper Dany, plus Kale, plus les Dracarys, quand il lui manque un de ses 3 trucs, c'est jouable. Mais quand il a les 3, puis t'as la menace constante de Dracarys, tu fais, bah bien joué. Voilà. Bon, ça montre encore une fois la force du Targ. Enfin, si il avait Tandy, il n'aurait pas top des pieds, Varys, ça n'aurait pas été la même. clairement. Vu qu'il n'avait plus de table à ce moment-là et que tu en avais une, s'il n'avait pas eu Varys, c'était plié dans l'autre sens. C'est ça. Parce qu'en plus, il n'avait pas de persos en main. Il n'avait qu'un joueur. Il lui reste... Non, ce que je vais défausser à l'intrigue, donc il lui restait Viserys et Kaldrobo. Et il fallait rendre doute quand même. Donc ça lui faisait 3 persos, mais... Alors qu'on voit son beau tapis du championnat du monde aussi. Ouais, c'est celui qui a gagné au Valop. Prends les topiques, d'ailleurs. Il aurait dû me le donner, d'ailleurs, quoi. Merde. Il jouait Targ, il aurait dû me respecter. Non mais, il jouait Targ. Arrête-toi là. Oui, c'est vrai. Donc là, j'étais quand même content parce qu'il m'a payé une bière. Et ça, ça allait une couille. Tu te dis que tu n'as pas... Quand tu perds contre un Targ, t'as au moins... Une bière. Une bière. T'aurais pu en avoir un peu plus. Bah non. Il n'avait pas d'autre. Ah si, si je le... Oui, mais non, il n'a pas voulu laisser la partie durée. Ouais. Exactement. Il fallait essayer, coûte que coûte, tu attaques tous les tours avec Mélisandre et Ariane. C'est ça. Et tu tentes. Et là, c'était marrant parce qu'après, Louis me dit « Ah putain, c'est fort Martel en fait. » Bon, après, il jouait Targ. C'était un peu le discours que j'avais. Après, on voit ça comme on veut. C'est comme ça. C'est comme ça. Enfin bref. Bref. On se retrouve... Enfin bref, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je ne sais plus. J'ai oublié. La prochaine vidéo, ce sera le quart de finale entre Cuté et Greywing qui sont les dèques qu'on a présenté. Ah oui ? Et oui, intéressant. Incroyable. Oui, parce que désolé, il y a beaucoup de Targ mais en même temps, il n'y peut rien, les gens qui se qualifient jouent Targ. Oui. On ne va pas vous montrer la table... Il n'y a pas de hasard au bout d'un moment. Parce que la table Targ vs. se garde de nuit. C'est ça. Ouais, ouais. On pourrait. Il n'y en avait pas dans les tops, c'est peut-être un hasard. Je ne sais pas. On n'a qu'à jouer ça à Angers, on verra bien. Oui, selon... Voilà, on va interdire les Targ comme ça, il n'y en aura pas et on pourra commenter des games intéressants. Ah bah tiens, ça y est, il y en a un qui commence à étaler son tapis Targ. Voilà, c'est ça. Bon bref, on vous dit à bientôt au tour dans un vrai Carice et d'une bière. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501